Ce workshop s'inscrit dans le cadre d'une convention qui a été signée avec l'Institut national du patrimoine et qui vise à faire un inventaire du patrimoine immatériel. Donc ça c'est une première au Maroc parce qu'on n'a jamais fait ce genre d'exercice et l'objectif premier c'est d'abord cartographier, inventer ce patrimoine et puis mettre en place une stratégie de valorisation, de transmission de ce patrimoine après. Voilà, donc ça c'est le but de cet exercice. Deuxièmement, bien sûr, on a fait appel à des experts, des détenteurs de ce patrimoine et on a rassemblé les meilleurs experts en la matière pour premièrement échanger avec eux et leur présenter les livrables de cette étude qu'on a fait et avoir leurs sentiments par rapport à ça. Et deuxièmement, voir leur expérience parce que chaque détenteur de patrimoine a une expérience personnelle et particulière dans le domaine qu'ils maîtrisent. Donc vous avez vu, il y a les compteurs, il y a les jeux traditionnels, etc. Donc il y a pas mal d'éléments du patrimoine immatériel qui sont détenus par les gens et on a eu l'occasion pour plus ou moins avoir un certain nombre d'éléments sur ces éléments de patrimoine. Donc globalement, l'objectif est atteint. Bien sûr, les recommandations qui ont été dites, c'est de refaire d'autres workshops plus accentuées sur des thématiques précises, chose qu'on a noté. Et parmi les recommandations qui ont été aussi mises en œuvre dans ces journées, c'est de créer une plateforme pour tous les casablanquais, pour tous les habitants de la région, pour plus ou moins avoir le retour par rapport à cette question d'identification du patrimoine, de sa transmission, etc. Donc en principe, on va commencer par deux actions majeures. La première, c'est de la création de la plateforme d'abord, qui va être dédiée. La cible prioritaire, c'est les jeunes, donc les jeunes, les moins jeunes. Et ça va être ouvert pour avoir le retour par rapport à cette question du patrimoine, pour les sensibiliser à l'importance du patrimoine, au danger auquel est affronté ce patrimoine. Donc on va la faire en sorte d'appel à projets, etc. pour les jeunes, puisqu'ils maîtrisent le digital. Donc c'est une occasion pour les attirer vers cette question du programme. Deuxièmement, il y aura peut-être avec l'université, et on a même parlé avec d'autres instances extérieures, pour faire un programme de sensibilisation et d'éducation au patrimoine chez les jeunes. On va commencer par quelques écoles, qu'on va extrapoler à l'ensemble de la ville de Casablanca d'après. Merci. 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 Merci.